alors là c'est le jour du maiden on va contrôler des petites choses la chose importante c'est que si je vais à droite celui là il se lève voilà si je vais à gauche c'est celui qui se lève là je suis en mode manuel bien sûr quand je vais passer en mode stabilisé si lève du côté gauche j'ai côté droit qui compense et si je lève du côté droit du côté droit j'ai bien le côté gauche qui se lève donc ça veut dire que l'aile enfin l'autopilote compense bien dans le bon sens pareil si je fais comme ça là on voit bien que les ailerons remontent et si je fais dans l'inverse ils descendent voilà la descente est un petit peu moins importante que la montée l'important c'est que si vraiment ça descend on voit bien que ça compense ça compense un peu mais ça suffit voilà le principe allez c'est parti alors mode auto lunch donc relative voilà on entend que l'aile est en attendu mode mode auto lunch allez c'est parti putain j'adore ce truc c'est vraiment trop de la balle ça marche vraiment super bien j'enclenche le mode rth je vais mettre mon casque sur ma tête attention mode rth activé aujourd'hui il ya un sacré foutu de vent j'entends le moteur qui gueule visiblement il gère bien les gaz mode ongle activé parti on fait une petite promenade la crève commence à faire froid aller on va faire une petite balade là pour la forme bon visiblement la stabilisation elle est pas mal on voit que j'ai pas trop à me battre d'ailleurs je fais pas grand chose on va aller au bout ça turbule quand même pas mal avec quand même pas mal de vent là on se battre on bougeait pas je vais me chercher une chaise et les gars personne n'a vu ne l qui se balade et les gars personne n'a vu ne l qui se balade aaaah c'est quand même autre chose il faudrait peut-être que je réduise un peu les débattements je sais pas il y a du vent le mode à pro il est pas mal là il y a du vent le mode à pro il est pas mal là il y a du vent le mode à pro il est pas mal là il y a pas un allez on va voir un petit peu ce qu'il a dans le vent yeah là d'ailleurs pour info j'ai pas encore fait d'autotune j'en ferai peut-être un quand il fera un petit peu plus calme mode ongle activé bon allez il est temps qu'on fasse un petit rth on va voir ce qu'elle a dans le nez allez top attention mode rth activé alors qu'est-ce qu'elle me fait bon déjà je lui avais dit de revenir à 70 mètres donc là elle est en train de descendre on entend bien le moteur qui gère elle est à 104 mètres elle est encore un peu haute hop elle arrive déjà au dessus de la zone elle commence à faire son petit virage altitude 90 ça descend là 75 ça descend ça descend 6 mètres secondes 50 40 top elle stabilise ouais c'est pas mal c'est pas mal ça se bat un peu on entend le moteur qui qui adapte le régime ça me plaît beaucoup mode angle activé hop je suis repassé en mode angle test réussi mode autotrim activé hop mode autotune activé un petit coup d'autotune oula 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 alors voyons voir ce que ça donne voilà on a fait un autotune mais ça va pas donner grand chose là bon l'autotune avec le vent qu'il y a c'est pas la peine on va laisser tomber en tout cas je voulais vous dire je suis vraiment ravi de cette carte UPF7 marche vraiment super bien voilà ça c'est dit bon allez on fait un petit rth et puis on va y aller voilà ça a l'air d'aller un petit peu mieux on sent le vent qui vient de droite ça bouscule un peu un peu beaucoup même mais quand même je trouve qu'il tient plutôt bien la stabilisation je rappelle que c'est une petite S800 qui a déjà pris très cher qui vole qui vole encore d'ailleurs je me demande comment ça se fait qu'elle vole mais ouais ça se passe pas trop mal le mode angle fait bien son boulot bon maintenant on est à 1,3 km là on sent quand même le vent allez on fait un petit virage là bon là je suis bas 34 mètres allez 25 je renclenche le rth ça tombe bien j'ai la vidéo qui commence à foirer c'est 5,8 hein c'est parti donc là ben il remonte tout de suite à 70 mètres le vent il est latéral on entend le régime moteur qui s'adapte je trouve qu'il gère mieux le moteur qu'un vecteur vecteur pardon sérieusement le vecteur oui 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 là il le gère quoi on sent bien que il gère bien le moteur ça monte ça descend c'est variant quoi c'est pas du binaire comme ce vecteur peut-être que je sais pas le régler c'est peut-être mauvais en tout cas je suis pas arrivé à le faire fonctionner comme il faut par contre le pitlab le moteur il le gère bien aussi bon il arrive tranquillement sur sur le point home donc maintenant il devrait commencer gentiment le mode circle à partir de 40 mètres donc c'est c'est quand il veut il y a du vent je pense qu'il a été un petit peu décalé ça y est il a engagé le mode circle autour du point home voilà 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 regardez 40 mètres à droite il garde bien l'altitude que je lui ai dit il définit dans les paramètres bon là il remonte c'est normal il a le vent de face mode angle activé voilà je repasse en angle et puis ça ira pour aujourd'hui la caméra c'est une go pro session vraiment beaucoup de monde bon j'ai quand même l'impression que cette version 2 19 est beaucoup mieux que la 1.9.1 un petit atterrissage attention à la voiture si vous avez des questions ou des commentaires vous me les mettrez en bas de la vidéo comme d'hab c'est bien les ailes qu'on a ouais là ça va ouais 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 allez allez faut se battre allez le mec qui est assis là c'est moi salut hé c'est propre un grand merci à toute l'équipe pour le support et pour m'avoir envoyé cette carte pour que je puisse vous faire cette review c'est maintenant terminé un grand merci à tous les commentaires les questions comme d'hab un like si vous avez apprécié cette vidéo et à très bientôt pour la suite merci à bientôt bye à bientôt ver